ok 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 c'est cynox avec six hour ok big up cynox big up paname on est là donc six hour rappeur de suisse exactement un vrai rappeur de suisse un authentique bon ouais c'est que ça va rappeur de suisse je suis sur neuchâtel pour ceux qui connaissent près de lausanne près de jeunesse à une heure et quelques de tz de matricule big up à tous mes gars on est là quoi on fait le taf on charbonne donc tu es venu jusqu'à paname pour faire la promo aussi de ce que tu fais exactement je suis sur paname pour déjà premièrement pour tourner un clip qu'on va faire là dans la journée ensuite histoire de voir un peu cynox l'ami et qu'on discute depuis un petit moment histoire de se voir et puis d'éclaircir deux trois petites choses puis voilà en mode promo normal ça charbonne et pour les gens qui te connaissent pas ce que tu peux décrire un peu ce que tu fais ok ben moi premièrement je fais du rap après c'est pas un rap fermé c'est pas il n'y a pas de catégorie c'est ça c'est du rap assez ouvert je suis assez varié dans mes chansons je dis pas que je passe du cocalade mais je peux faire vraiment des trucs assez différents comme on dit t'as un mc tout terrain quoi voilà exactement quand je me mets pas des fausses barrières je sais pas quoi ça peut partir des fois en électro ça va partir en un truc un peu style reggae mais voilà ça peut faire aussi du sale ça on sait le faire facilement et ça fait combien de temps que tu rappes ben ça va faire bientôt 15 années que je rappe ah ouais quand même ouais 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 je suis un vieux ouais ça fait longtemps que je baroude quoi tu vois ce que je veux dire je suis pas né de la dernière pluie comme on dit et malgré ça toujours sur le terrain bah ouais surtout maintenant parce que c'est surtout maintenant que je sens vraiment voilà que ce truc qui devient vraiment le truc il est prêt tu vois le produit il est mature il est voilà il arrive à bonne bonne cuisson là c'est maintenant quoi tu viens de suisse est-ce que tu définis ton rap comme un rap suisse ou bien un rap français ben pour moi il devrait même pas avoir d'appellation rap suisse c'est juste qu'on n'habite pas en france mais on fait du rap français parce que vous rappelez en français on fait du rap français donc il ya pour moi il n'y a pas ça devrait même pas exister cette appellation rap suisse mais bon après quand j'entends certains gars c'est clair que que voilà je comprends mais bon sinon moi je me considère comme un rappeur tout court un rappeur francophone voilà et tu nous prouves qu'en suisse il ya du rap ah ouais bien sûr qu'il ya du rap bien sûr qu'il ya du rap il ya grave des rappeurs en suisse il ya des gars que j'écoute en suisse ils sont dix fois meilleurs que ce que j'entends là actuellement à la radio 88.2 là c'est ce que je veux dire donc on n'a rien à envier c'est juste que maintenant il faut faire le taf quoi faut se bouger un peu et quand on t'explique qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs suisses qui émergent comme tout à l'heure tu parlais de la comment ça fait qu'il n'y a pas de rappeurs suisses à la radio par exemple alors que c'est du rap français qu'ils font parce que moi je pense que c'est une histoire de temps j'espère j'espère parce que comme maintenant je vois le rap français ce qui est carton en ce moment c'est pas forcément des gars de paris c'est que des mecs de montpellier c'est vrai qu'il ya de joke qui a nos colliers des rues de cas de roubaix des gratures des niros de blois des dossiers d'orléans tu vois des gars de marseille alonso du houle tout ça en ce moment c'est ailleurs que ça se passe en ce moment les gars qui buzzent ils ne sont pas de paname donc je me dis qu'est ce qu'il y a pourquoi pas il faut que ça doit passer il y en a forcément un qui va passer à un moment donné un ou deux ça va passer comme les belges pareil je pense qu'il y en a un qui va passer à un moment donné voilà faut qu'on lâche rien je pense que dans les années qui vont venir ça s'ouvre donc on trouve une place et toi au niveau de ta discographie comme tu dis que ça fait qu'il ya quinze ans que tu rappes tu peux dire déjà les projets que t'as sorti les collaborations que tu as fait concrètement des projets sont sortis concrètement qui ont été pressés il y en a deux d'abord une mixtape c'était je pense en 2009 je crois un truc comme ça mon premier mixtape que moi tout seul donc en totale indépendance ouais dépendance donc c'est toi qui a financé pour les gens qui savent ce que ça veut dire c'est tout financé auto financé tout fait parler entourage vraiment du produit qu'on a fait nous mêmes quoi ensuite 2010 il y a eu mon album 2010 2011 c'était fin 2010 mon album vraiment dans la cour des grands ça c'était un album qui a vraiment bien tourné au niveau de la suisse qui m'a fait faire beaucoup de concerts des passages dans des radios suisses avec ce truc j'ai quand même plus bien tourné il y avait un featuring avec un kato de sniper aussi donc ça aussi fait un peu de gris sinon ben il y a eu un son surtout que j'ai fait que ça fait le suisse life et ce morceau là il a vraiment propulsé il a vraiment pété les médias qui sont venus donc on va dire que c'est le hit de cet album c'est pas un hit mais c'est le son qui est vraiment sorti parce que là j'ai abordé des sujets tels que la politique en suisse la xénophobie des extrême droite suisse et puis voilà ça a vraiment ça a vraiment pris quoi donc il y a eu pas mal d'articles dans les journaux tout ça là dessus c'est un peu un gros mon gros fait d'armes en fait quoi donc ça m'a mis à une place que ça peut être médiatisé donc après maintenant je suis là donc il faut que je donne plus et tu t'y attendais à cet engouement par rapport à ce morceau du tout pas c'est ce genre de truc dès là ça tombe dessus d'un coup tu sois des appels des journalistes de la chaîne nationale tu sais quand ça s'emballe même ton carré s'emballe qu'est-ce qui se passe des trois petites menaces un peu des petits coups de pression rappelle nous en fait c'est quoi le thème de ce morceau bas ce morceau c'est la suisse life tu vois ça parle des choses qui se passent en suisse mais j'ai fait une pic pour un monde de l'extrême droite suisse et puis c'est un membre voilà très actif Oscar Kreisinger et puis voilà il a il n'a pas aimé et puis du coup là ça engendrait des conséquences sur mon cas ça fait plus de bruit qu'autre chose mais au final je me suis bien sorti j'ai pas eu de poursuite rien du tout mais ça a fait coller beaucoup d'encre et tu dis que tu as eu des menaces par rapport à ce titre là ouais pas des menaces ah oui plein de menaces sur youtube tu vas voir six hours voilà le morceau est disponible aux gens qui n'ont pas écouter youtube est là il a fait je crois 30 mille vues par là 20 milles là en tout d'avoir 50 plus de 50 mille vues ça a même été relayé en france sur des sites français je sais pas français de souche je sais pas quoi c'est site de fachos en france là et ça ça m'a ramené des vues encore donc merci les fachos donc allez voir vous verrez les commentaires c'est un gros son qui décrit vraiment la réalité suisse il ya un du racisme ou pas du tout c'est abusé la suisse franchement en europe c'est un des plus xénophobes franchement après l'autriche moi je pense que la suisse elle vient au niveau de marine le pen elle adore la suisse tu vois ce que je dirais là mais prenons exemple sur la suisse parce que voilà ce qu'ils ont su fermer ils ont su fermer vite les portes et frontières tout ça ils ont peur que d'ailleurs vous n'avez pas l'euro c'est un petit cours de un petit cours d'éducation civique et on parle d'argent etc il ya beaucoup de gens aussi qui disent que en suisse les gens touchent des salaires énormes voilà en suisse c'est un pays où l'argent il circule l'argent il circule donc l'argent des gens ont beaucoup d'argent forcément beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent ça suscite les gars qui seront là pour proposer tout ce qu'ils veulent à ces gens voilà si je dois te résumer en gros ben c'est ça 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 charbonne grave et pour venir à tes projets tu disais que là tu es venu pour tourner un clip ouais exactement et pas avec n'importe qui d'ailleurs ouais ben là je suis tourne un clip ben le morceau s'appelle tour eiffel donc forcément je dis bon on va les tourner à paris ça va de ça ça vole pas j'en ai par dessus la tête je raccroche pas je réponds toujours à la peine j'ai les nerfs à vivre un peu comme verrati si l'ascension est nante j'ai que la chute est très rapide y'a que l'inspiration qui me pénètre mon seul but est tri j'ai c'est la mode tout garche vanille qu'est des mer je suis le maître veut dire t'es les règles je vais te laisser tes pages des réseaux les rappeler pour les gens qui vont suivre les événements ouais bah ma page fan sur facebook c'est six heures même si tu peux me trouver sur instagram si d'ici twitter même si c'est que savoir si dix savoir page facebook encore je me trouvais voilà même sur youtube même si tu mets sur youtube tu vas tomber sur mes trucs y'a pas de soucis en tout cas on voit que tu es très actif bah il faut y'a pas le temps tu as vu les années elles passent les temps ils passent et puis le temps c'est d'argent et tu me disais vous à paname vous êtes très speed bah oui c'est ça c'est ça que c'est ça que je viens chercher un petit peu tu vois quand je vais à paris à chaque fois je viens je vois les gars putain ils ont la rage ils sont tétaires et ça me quand je repars ça me motive tu vois ce que je veux dire je repars avec la force comme je disais aussi il y a plein de français bien en suisse après ils deviennent à l'aise ils se ramollissent tout ça et limite on les revoit plus en france c'est un piège la suisse c'est un piège parce qu'on est comme au fin de compte quand on est bien mais faut savoir se mettre bien c'est comme partout tu vois ce que je veux dire tu peux être en chien et puis si t'es malin bah tu vas bien t'en sortir en tout cas l'argent il est là il faut savoir le prendre puis après voilà je vais te laisser le mot de la fin ouais bah le mot de la fin c'est rester actif enfin rester attentif plutôt six hours même s'il arrive lentement mais sûrement vous allez me revoir et puis vidéo à bientôt voilà